... Mesdames et messieurs les membres du Conseil supérieur de l'agriculture, Mesdames et messieurs, C'est avec un réel plaisir que je voudrais vous dire combien je suis heureux de la présence ici à Koulouba des représentants des acteurs du monde rural pour partager les grandes préoccupations du secteur agricole, un secteur socio-économique vital pour le Mali. Je rends grâce à Dieu pour m'avoir permis de présider en ce jour la 11e session ordinaire du Conseil supérieur de l'agriculture. Mesdames et messieurs, Au regard de la présentation faite par le ministre de l'Agriculture, il me plaît de saluer tous les efforts déployés de près ou de loin pour permettre au secteur agricole, malgré d'énormes contraintes et défis, d'enregistrer des états plus ou moins significatifs au cours de la campagne agricole 2020-2021. Mesdames et messieurs, La campagne agricole consolidée et harmonisée 2021 que j'aurai l'honneur de lancer sous peu est pleine d'espoir et je demeure convaincu qu'avec l'engagement et l'addition de tous, les objectifs seront atteints, voire dépassés si possible, pour le bonheur de nos populations. A cet égard, j'instruis au département en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire de cette nouvelle campagne agricole un succès. Il s'agira pour cela de rendre accessible à temps et à des prix raisonnables les intrants et les équipements agricoles requis. Ainsi, j'ai réitéré ici mon engagement à doter le secteur du développement rural de ressources adéquates en lui affectant 15% du budget national de maintenir les prix subventionnés des engrais à 11 000 francs CFA pour le sac de 50 kilos et le prix d'achat aux producteurs du kilogramme de coton graines à 280 francs CFA. Je reste convaincu que le maintien de la politique de subvention aux intrants agricoles assortis des mesures de bonne gestion peut améliorer de façon significative la production et la productivité agricole. Générer des revenus décents pour les producteurs subséquemment contribués à la réduction de la pauvreté en milieu rural. J'espère que la mise en œuvre des activités planifiées au titre de la campagne agricole 2021 et les perspectives 2022-2023 contribueront à renforcer davantage une dynamique efficiante et très porteuse pour le monde agricole et l'ensemble du Mali. Mesdames et Messieurs, les Assises nationales pour la relance du coton qui ont vu la participation de tous les acteurs et de toutes les sensibilités de la base au sommet ont déboussé sur des recommandations pertinentes que je vous invite à mettre en œuvre en vue de permettre à notre pays de récupérer sa place de premier producteur de coton dans l'espace sous-régional. Sous cette note d'espoir, je déclare lancer la campagne agricole 2021 et je clôt les travaux de la 11e session du Conseil supérieur de l'agriculture en implorant le Tout-Puissant pour qu'il nous gratifie d'une bonne pneumométrie et d'une bonne campagne agricole 2021 dans la paix et la sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada